alors c'est par là c'est l'expression en shadow qui te fait rire jbp le truc google stadia français qui n'a jamais marché ah non non mais alors là mais pas du tout oulala je parle pas de shadow gaming moi je parle pas de la de la de la console chelou là enfin non c'est quoi c'est les pc shadow c'est ça non non en shadow ça veut dire en arrière-plan enfin en discret quoi la blague n'est pas passé bah en même temps t'es allé chercher ta rêve très loin quand même si je puis me permettre parce que j'ai vraiment envie de le tuer ce machin non allez on va passer on va passer c'est mystère pour avoir un truc trop bien pour avoir un truc trop bien il est parti loin non on commence déjà j'ai voulu tenter la blague trop geek attendez il fait des tours en cette zone en fait ce bâtard oh le petit salaud il n'a pas pris son tarif le con vraiment il a réussi à tout esquiver bah il m'a saoulé mais putain vraiment mais putain il y a un sup est-ce que je vais réussir à l'avoir ou pas il revient ou il revient pas mais là putain merci j'ai cru que j'allais pas l'avoir oh tout ça pour une sonde de guerre vas-y je vais tirer une balle bon alors les viewers on a dit qu'on allait chercher les pierres de les pierres de forge 3 et 4 on y va je vais pas me mentir c'est bien par là je me suis trompé c'est par là non j'ai mal j'ai mal indiqué sur ma c'est ça j'ai mal indiqué sur ma carte mais qu'est ce que j'ai fait c'est là alors les pierres de forge 3 et 4 c'est très facile les viewers c'est très facile vous rentrez dans cette grotte vous reposez parce que vous avez perdu une mana en chassant un scarabée de merde et là vous regardez autour de vous et vous êtes en mode putain mais il n'y a rien dans cette grotte pourtant c'est une mine et pourtant j'entends des bruits et là si vous regardez ce mur il est bizarre et hop voilà je bounce même pas sur les gens incroyable magie en effet pierre de forge 5 c'est pas ce que je cherche mais c'est déjà bien par contre quoi je vais demander un truc dis moi dis moi tout ah des pierres empoisonnées il y a un mec là est-ce qu'il y a un autre endroit avec un mur comme ça ou pas il y a une mine donc il y a forcément un boss ah ce gros rocher là c'est quoi c'est un endroit où le mur il était fissuré un peu je vais faire tout le mur bah les couilles c'est une mine il y a forcément un boss la partie monde ouverte au final c'est bien la partie monde ouverte elle est super mais elle est très elle est très breath of the wild elle est très différente de en termes de guidage de ce que tu vas ah bah voilà de ce que tu vas c'était derrière le coffre ah il y a un truc là haut de ce que tu vas avoir sur les jeux genre genre typical Far Cry Assassin's Creed de Ubisoft ou même encore Horizon etc t'as vraiment pas beaucoup de marqueurs sur ta carte il y a que toi qui place des marqueurs et et c'est cryptique quoi on te donne pas une quête qui va à tel endroit un truc pierre de forge 5 je sais même pas pourquoi est-ce que je m'emmerde il y a que tes pierres de forge 5 ici ah non oh putain oh putain non oh il va mort c'est impressionnant bon bah là c'est obvious c'est ça le mur caché ouais en même temps t'arrives en face du truc quoi je ne l'ai même pas tapé le machin ok ok il y a un ennemi là bas je vais essayer il y a une grosse statue en bas qu'est-ce que ça fait la grosse statue à votre avis il y a un ennemi là je vais lui tomber sur la tête je pense non j'ai pas honte j'en peux plus je déteste ma vie attends parce que eux ils sont balèze il y a un mec en bas ah on se court ok c'est bon il y en a encore un là ah ok du coup la partie monde ouvert est vraiment super jpp1 globalement ça fait très plaisir d'explorer et de découvrir des trucs moi là globalement je suis en train d'ailleurs on va retourner un petit peu à l'académie de Rayaloukaya parce que je vous ai dit j'ai un perso que je joue en off stream et vu que l'académie de Rayaloukaya quand même j'aime beaucoup j'ai pas hésité à re-explorer avec mon autre perso vu que je connaissais déjà bien la route et voir si j'avais pas raté les trucs et j'avais raté les trucs comment je descends là l'échelle c'est ça est-ce que je peux descendre à pied il y a ce gros machin là est-ce que c'est ça qui doit casser la statue ok attendez ah il y a lui j'allais pas tuer ça ah où est-ce qu'il a cassé il a cassé il a cassé qu'est-ce que je fais avec ça moi t'as petit caillou c'est parti mais c'est un malade au secours après les mondouers dans Assassin's Creed Far Cry Horizon c'est aussi le coeur du gameplay il est normal que ce soit plus complet je crois le principal dans un arc c'est ces donjons non non je te parle pas de complétion jpp attention ne pas confondre ne pas confondre plein et 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 guider pierre de forge 6 tout ça pour ça je me suis fait ouvrir la gueule pour cette merde moi ce dont je te parle c'est parce que le monde le monde de Elden Ring est plein il y a plein de trucs vraiment c'est blindé c'est juste que pour le coup tu n'auras pas de marqueur sur ta boussole tu vois là j'ai une boussole en haut qui m'indique sud-ouest-est machin ils auraient très bien pu d'ailleurs je suis ça c'est mon regret sur ce jeu c'est que tu puisses tout désactiver en termes d'ATH non alors tu peux le désactiver totalement mais si tu mets auto tout disparaît sauf la boussole et ça et ma barre de mana parce qu'elle est pas pleine mais et la boussole ça me pète les couilles voilà parce que sinon j'aurais bien aimé jouer en mode ATH automatique mais la boussole me casse les couilles donc voilà mais la boussole en tout cas c'est le seul élément non pardon parfait la boussole elle n'est jamais blindée de trucs il y a ton marqueur à toi d'ailleurs tu vois là c'est un marqueur que j'ai mis moi et je sais pas où il est où mon marqueur ah mais non mais il est dans les contrées là bas en fait c'est ça oui c'est parce que j'avais dit que j'explore ça ouais Jarder et rien ne te guide c'est un peu à la Ghost of Tsushima je sais pas comment c'est Ghost of Tsushima sur les objectifs autres que mais typiquement comment tu vas Jarder typiquement ah typiquement Breath of the Wild tu sais on te dit voilà t'as la quête là il faut aller tuer Ganon c'est par là quoi vas-y ah putain va tuer Ganon vas-y quoi c'est par là à peu près tu peux y aller Ghost of Tsushima c'est le vent qui te guide t'as pas de marqueur je crois pareil et bah là c'est la même chose t'es à tes sites de grâce et on te dit bah dans cette direction il y a un truc intéressant apparemment aïe 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 voilà mais après c'est à toi de découvrir et c'est à toi de marquer à toi de mettre des marqueurs aux endroits que t'as envie de visiter c'est ça que je veux dire mais faut pas se tromper c'est pas parce que Breath of the Wild a pas de grosse boussole et oh je suis quasi mort a pas de grosse boussole que c'est pas un c'est pas un vrai open world et c'est pareil pour Elden Ring il y a des choses dedans c'est juste que plutôt que plutôt que je trouve que Horizon est assez fourni en termes d'options d'orientation tu peux les activer ou activer plus tard tu veux non non mais c'est je suis pas en train de oula ouah c'est un mur secret je suis pas en train de de dire quel est le meilleur jeu ou de donner des qualités ou quoi parce que c'est en réalité c'est c'est en fonction de ce que chacun aime moi j'ai vu des moi je sais que je suis dégoûté par les open world comme ça je suis désolé pour le coup je je sais qu'on on est clairement pas sur le même type de jeu du tout toi et moi je pense que je peux avec certitude à peu près affirmer que ce que toi tu apprécies dans un open world moi je le déteste et vice versa c'est à dire que pour moi un jeu qui ne te dit pas où aller c'est une qualité et j'ai vu des gens notamment sur twitter avec Elden Ring et tout qui s'en plaignent beaucoup que Elden Ring on dit rien machin etc que c'est relou bidule je comprends ce point de vue parce que bah des fois t'as pas forcément envie de creuser la tête tout le temps etc et où est-ce que j'en ai déjà ah oui et voilà c'est attends parfait et du coup Elden Ring est très comme ça le monde est très riche ça ça ne change rien mais par contre le jeu ne va pas te dire ouais c'est par là vas-y un peu plus à gauche c'est à toi de mettre un marqueur sur un centre d'intérêt c'est comme ça non ah aïe duel de mage très petit caillou ah le bâtard il a sorti une épée dans un duel de mage ça se fait tellement pas très petit caillou oh non il fait la meteorite c'est ça il sert tout pour le faire maintenant il sert tout pour le faire oh le bâtard non mais c'est bon quoi en tout cas l'anneau du serment on a toujours aucune idée d'où il est exactement voilà tu vois typiquement c'est ça je pense que typiquement tu vois là où là où un jeu comme et je suis désolé moi c'est des trucs moi je sais que ça m'énerve beaucoup donc je vais peut-être être sarcastique en en parlant alors qu'en réalité c'est juste des manières différentes de faire une chose mais tu vois un jeu comme Assassin's Creed je serais tombé sur le truc de l'anneau du serment déjà je l'aurais très certainement forcément trouvé auparavant dans le scénario mais bon on s'en fout je serais tombé sur l'anneau du serment il y aurait eu une quête qui serait apparue on m'aurait donné une zone à peu près où chercher voire un endroit spécifique voire un PNJ à qui parler et mon personnage aurait dit il doit me falloir ce truc dont j'ai entendu parler à cet endroit et ça m'aurait aiguillé alors que là le jeu te dit il te faut l'anneau du serment tu l'as pas ? c'est et en fait je trouve que c'est juste une manière différente de présenter la chose et je pense que je préfère cette manière là de faire parce que parce que je viens juste de faire demi-tour en fait ici là j'ai trouvé un site de grâce je suis tellement perdu dans mon truc que j'ai fait demi-tour quoi en plus c'est quoi ça du coup tour divine d'Altus West c'est une autre tour divine ? bah oui c'est marqué juste là c'est bloqué ah et pourtant j'ai battu le mec d'Altus ou alors il y a il y avait un truc mais non il n'y a rien là bon donc voilà c'est une façon très différente de faire et typiquement voilà l'anneau du serment on n'en saurait jamais quoi on n'en saura jamais rien et alors j'avais un autre truc à vous montrer les viewers du coup donc là on a trouvé excuse moi je vais y aller tout de suite non peut-être pas assez si j'ai 47 000 runes c'est parti on va y aller tout de suite j'ai trouvé donc dans cette grotte putain je me perd du coup je sais plus ce que je dois faire je sais plus ce que je dois faire le problème dans les Assassin's Creed c'est quand tu cherches une ressource pour appeler ton armure ou ton armure le jeu de dit trouve cet adversaire par contre tire ton plan pour le trouver tour divine d'Altus West j'aime bien j'ai pas compris c'est un petit coup de dégare du nord ah oui oui en effet vous êtes arrivé à tour divine d'Altus West tous les passagers descendent de voiture alors elle du coup on leur donne la perle on a trouvé une perle le cueilleur de muguet 2 en plus on leur donne la perle qu'on a trouvé ici donc ça c'est ce que j'ai vu sur internet et maintenant paf pierre de forge 3 et 4 je peux les acheter et c'est pas cher en plus putain c'est ouf comme c'est pas cher donc voilà là on avait dit qu'il m'en fallait combien 12 c'est ça non je sais plus là il m'en faut 4 ça c'est sûr elle est plus combien mon arme là l'arme que je veux monter pour la jouer là pour changer de build elle est là jouer à destin pour changer de build plus 8 donc il faut que j'aille jusqu'à plus 9 donc il m'en faut 6 moins 5 moins 1 5 on y arrive j'avais déjà fait le calcul dans ma tête trop fort le gars mais du coup il s'est pas parlé c'est terrible il est capable de faire des soustractions hyper vite mais du coup ça m'embrouille dans ses phrases ok donc là renforcer une arme normalement on est bon normalement on a des armes bien là maintenant merde plus 21 seulement il faut des pierres de forge 8 maintenant très bien bon donc on a ça et donc maintenant notre build c'est cette épée là parce qu'on a vu qu'elle était krakos et encore elle est même pas si terrible en fait 140 elle est pas énorme en termes de dégâts non je perds beaucoup 154 12 140 34 168 136 ah je gagne par contre en dégâts magiques d'accord 154 131 ah oui elle a plus de dégâts magiques que l'autre d'accord ok très bien et celle là du coup elle va forcément t'aider plus fort parce qu'elle est plus 21 yes très bien bravo et donc là je suis toujours en charge moyenne tout va bien euh nickel michelle voilà et en termes de dextérité on en est où on est à 22 et si j'enlève ça on est à 17 ok alors 17 c'était quoi c'était le prior équip pour cette arme c'est ça ok alors les viewers ça tombe très bien parce que du coup autre petite destination qu'on a désormais je vous avais dit que j'avais fait un retour à l'académie d'Arya Lukaya avec mon deuxième perso qui d'ailleurs a battu Radan au corps à corps trop facile j'ai mis 5 tries tellement simple et j'ai refait la excuse moi pardon c'est la nique à Zougi parce que Zougi quand je finis les streams elle est en mode mais en fait ça a l'air trop facile caster et moi je trouve ça honnêtement je trouve que ce gameplay est difficile par rapport au gameplay corps à corps où tu fous des grosses patates aux gens bref et du coup en gros j'allais là-bas et j'ai regardé et ici il y a une échelle et ça se voit très mal à cause du brouillard mais en gros ici il y a une putain d'échelle et j'étais en mode what the fuck et ici juste là en plus j'ai cru comprendre que pas mal de magie ont été buffées aujourd'hui ils ont buffé des magies ouais alors oui on en parle pas assez ça il y a eu un patch Elden Ring les viewers a été patchés et il y a déjà des équilibrages dans le jeu il y a une épée que je comptais en plus jouer sur un autre perso parce que je l'ai trouvé au manoir de Karia avec mon deuxième perso qui a été nerfé mais bon je m'en bats les couilles elle est rigolote donc ça icône de Radagon très bien très youpi et enfin je crois qu'il y a de la merde c'est pas très intéressant bon c'est nul le mec il fait déjà des re-rolls bah en fait j'en ai fait un en stream en hors stream parce que j'ai trop envie de jouer quoi en fait et donc là ce truc là je vais le remplacer je vais remplacer le truc de la dextérité parce que ce truc là c'est littéralement réduit le temps de canalisation des sorcieries incantations et ça je sais pas combien c'est dans ce jeu là mais dans Dark Souls 3 ça vous donnait l'équivalent de 30 de dextérité de dextérité truc donc en fait ça vous permettait de caster vos magies hyper vite regardez comme je casse vite vous avez vu ou pas bon là l'actif est pas hyper flagrante mais bref voilà on va continuer à monter la dextérité quand même mais voilà je casse plus vite désormais et donc là petit changement de build du coup j'ai un build qui casse vite et qui utilise ces deux armes là donc maintenant notre gameplay c'est ça 1 2 3 4 voilà voilà et je crois que du coup il y a ça qui nous permet de tirer deux attaques magiques ça on s'en fout et après genre ça tac tac et ça donne ça ça c'est avec une seule arme donc c'est celui là qui est intéressant surtout comme attaque sautée tac tac et je crois qu'il y a ça aussi voilà donc on a des attaques ah et ça ça donne quoi ça oh attendez oh c'est marrant ça un super gap closer bon bah c'est très bien voilà on a changé de build donc désormais on est un on est un mage mi mage mi acrobat mi menthe religieuse mi caillou voilà un caster c'est pas aussi le fait de diffuser une partie du jeu vidéo tu castes un caster qui cast oh mon dieu et donc il y a un deuxième truc sachez que ici après avoir battu le dragon puisqu'il faut rebattre le dragon i cast fist exact après avoir rebattu le dragon puisqu'il faut rebattre le dragon quand vous refaites un perso pour pouvoir re-rentrer dans l'académie de Rayelukaya après avoir rebattu le dragon j'étais en mode MDR le jeu est trop facile je vais continuer à explorer parce que j'ai toutes mes potions parce que je suis au corps à corps et que le jeu est trop facile c'est quoi ça bon et là-bas on le voit tout de suite vous voyez ce truc est gros comme une maison et pourtant j'avais réussi à le rater moi c'était quoi là-bas ah c'est un site de grâce et donc et c'est trop marrant parce que juste deux persos qui jouent complètement différemment j'ai des approches qui sont totalement pas pareil du jeu et donc en rentrant ici et du coup bon après avoir fait ça avec mon autre perso j'étais un peu en mode mais bon avec ce perso là ça va être incroyable grotte cristalline de l'académie donc une grotte cristalline premier qui est cristalline en majuscule dans le chat je sais pas je vous jure je sais pas putain il l'a fait vous absolu de madman là il y a des ratons là on s'en va les fouilles voilà du coup j'ai pas mesuré la différence de dégâts mais j'espère que ça va être worth par là et donc là il y a des mages par contre je fais moins de dégâts sur les oh la dash attaque qui fait 600 de dégâts on en parle et ça ça donne quoi oh putain mais c'est Jussie c'est Jussie c'est Juteux oh ce coup putain what the fuck les dégâts tu sautes tu fais plah plah et le mec il est mort ça c'est un mur secret ça yo horizon comment tu vas putain mais c'est abusé ce duo d'armes là et hop les gars sont morts quoi 738 de dégâts on rembourse un peu l'entrée hop ok je crois que c'est par là la suite ça va j'ai enfin fini le jeu j'en ai bien chié sur le boss de fin ah nice heureux de la prendre t'étais niveau combien pour le boss de fin il y a du monde là oh putain c'est un match barbare il met des coups de boule ok là il y a le boss ah comment t'atteins toi ça va être un piège en plus non c'est pas arconique ça servait à quoi de prendre ça et surtout comment est-ce qu'on monte sur ta merde là je vois rien à cause de ma grosse tête là bas il y a un truc mais c'est où là bas comment on va le chercher lui j'ai envie d'aller lui casser la tête c'est par où ça va être un vieux mur secret là tout moisi il y a un je vous jure je suis sûr il y a un mur secret dans cette grotte bon est-ce qu'on a vraiment envie d'aller le chercher peut-être on est en train de rater un truc de ouf là là oh trop fort le gars 140 j'ai pas voulu monter plus de level ah pour faire du pvp ensuite j'aime bien cette arme là il y avait un coffre en haut j'ai bien fait de venir bâton de cristal renforce et sorcellerie cristalline ah la la ok c'est type A et donc eux c'est deux putains de boss de malade tout le monde les déteste ils sont horribles vous êtes obligé de les détester par par Contra quoi putain regardez regardez les dégâts il est horrible lui il a buté puis alors eux c'est horrible parce qu'ils font réussir à briser leur garde c'est bon tu t'es mort là putain il est horrible vraiment les lanciers je pense que de tous ces mecs là c'est vraiment les lanciers que je déteste le plus j'ai battu de mes ailes tel un papillon j'ai refait un perso du coup à toi aussi eux c'est vraiment la punition parce que t'as pas le droit de les faire voilà mange toi ça ça fait mal quand même 364 et un spell donc là youpi et la porte ici ça nous mène là j'ai refait un perso du pvp mais à 140 je commençais à rouler sur le jeu donc j'ai arrêté le level up d'accord ok je sais pas à combien sera le niveau méta de pvp du coup enfin le niveau méta le niveau oui si enfin c'est méta entre guillemets mais c'est le niveau dans lequel on cue quoi le match le niveau de matchmaking le niveau où si tu joues pas à ce niveau tu attends 150 heures avant de trouver quelqu'un de ton niveau est-ce qu'il y a des gens histoire de vous expliquer vite dans les from soft le matchmaking est fait euh j'ai aussi refait un perso hommage juste pour utiliser le sort d'infimité et j'ai remonté le crodimi à plus 5 comme ça j'en vais que des gens au début de game et c'est trop drôle c'est exactement la question que j'avais posé et du coup il y a vraiment des gens comme ça quoi bah félicitations tu es le pire les pauvres tu fais vraiment ça mais t'es horrible t'es vraiment horrible bon les viewers du coup j'ai récupéré un médaillon qui me permet de caster plus vite égal youpi j'ai changé mes armes pour avoir un truc stylé qui fait wouchou wouchou wouch trop chouette et j'ai également du coup récupéré deux nouvelles magies que je vais tester dès à présent parce que sur mon autre perso j'ai pas pu les tester je vais enlever ça parce que ça prend deux slots et on va essayer du coup domaine magique renforce la puissance magique de ceux qui se tiennent dans le seau donc vous posez un truc par terre j'imagine un peu comme la rune dans wou et déluge magique c'est ça non cristal brisé non explosion de cristal c'est ça hein que j'ai eu s'ils veulent pas ça se désactive c'est vrai oui parce que j'envahis une game normale ils sont toujours à 3 ou 4 donc je me venge avec un perso bâtard d'accord ok donc là grosse ruine magique au sol oula pas si grosse après on a le doigt d'être un peu éloigné genre là je suis dedans attendez ah non ah oui d'accord vous gardez un peu la canalisation en certains temps ok et donc après ça ça c'est si vous voulez troller des gens bon j'imagine que du coup mon combo attendez du coup la zone je vais la garder je pense ça peut être rigolo non sans mémoriser la zone je vais la garder mais du coup j'ai envie de récupérer la lune qu'est-ce que j'enlève j'enlève ça on est d'accord l'empaleuse de caria et je vais mettre la lune à la place et du coup on va jouer la zone et la lune en début de boss quoi on fera ça attendez il faut que je les mette à côté l'un de l'autre non pourquoi est-ce que je vais dans la montée de niveau tout le temps voilà attendez on va y arriver je vais juste réordonner mes spells ok grand fragment de pierre des classes c'est ok ensuite j'avais quoi ? j'avais la zone la lune et le gros laser c'est bon putain j'avais 9 emplacements de sort et je mets que 6 sorts dedans quoi quel enfer il faudra qu'on essaie de trouver d'autres tours du coup et donc là on avait ce drôle de truc en 1 à aller explorer c'est parti reprise du gameplay au bout d'une demi-heure let's go mais du coup je comprends pas en fait tu dis je me venge parce que si tu arrives dans la game c'est forcément eux qui t'ont invoqué ou tu peux pas les envahir sans qu'ils le sachent oh la j'ai l'impression que je suis en train de faire une connerie là ah yes c'était un gros corbeau j'ai pas vu j'ai pas vu au secours au secours il y a des ennemis partout dans cette zone il y a des géants qui se battent avec des corbeaux je comprends plus rien à l'aide t'as forcément été summon dans leur game si tu si t'arrives dans une partie oh c'est pas vrai mais c'est pas vrai je suis poursuivi par un trou dupe et en plus de ça doigt sanglant okina bah génial il faut que je bute ce machin en fait avant d'aller ici c'est ça c'est énorme oh le doigt sanglant okina oh la la il va me tuer oh le piaf chiant dont je peux pas m'échapper en plus oh je peux envahir les gens sans qu'ils m'invoquent mais 9 fois sur 10 je tombe sur des parties où les gars qui jouent en cop à 2 et à 2 contre 1 c'est gérable mais quand il commence à être 3 c'est chaud et en même temps envahir les gens sans qu'ils envahir les gens sur leur consentement quelle idée le gros poussin chelou qui est de pute ouais ouais quel enfer aïe 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 HLADS débile Bon donc en gros il faut que j'aille pas emmerder le gros oiseau qu'il mange T'as aussi un anneau qui invoque des alliés automatiquement dès que quelqu'un envahit ton monde Ah Ok Mais du coup ça sert à quoi le doigt sanglant Non le marqueur sanglant je sais plus comment ça s'appelle Le truc qui te sert à mettre des marques sanglantes C'est pour qu'on vienne te chercher pour que tu fasses du pvp avec des gens Bon du coup on a une église là les cocos Et il arrivait de là bas le mec Je vais te préparer hein Il arrive de où le gars Là ok Non il va me toucher Quel énorme bâtard il y a un peu de sa part Evidemment Bien honnête C'est bon il a été touché Ah le bâtard Quoi Une attaque sautée ça m'a fait tout ça Mais c'est un ouf C'est un peu le but des gens d'envahir les C'est un peu le but d'envahir les gens dans les souls Si quelqu'un t'invoque Si tu invoques quelqu'un pour ton aide Soit tu invoques quelqu'un pour l'affronter Soit tu envahisses là je te fais envahir Si tu invoques quelqu'un pour qu'il t'aide Soit tu envoques quelqu'un pour l'affronter Soit tu envahisses là je te fais envahir Ah tu es obligé Si tu as un mec avec toi En tant qu'allié T'as forcément un adversaire en contrepartie Pour l'exclamation death au fait Ouais j'ai redair en effet T'as forcément quelqu'un en contrepartie On peut pas juste faire de la coop quoi Je crois que j'en ai oublié une un peu plus tôt Ouais y'a moyen ouais C'est elle avec le corbeau là Qui m'a cassé les couilles Il est où ? Elles sont où mes rues ? Ils sont là bas Je crois que le truc va pas être prêt tout de suite là Il arrive il est là Il va me casser les couilles Oh le con C'est tellement chaud de jouer caster Je suis désolé les viewers Mais c'est tellement chaud de jouer caster Ils sont vraiment trop cons pour expliquer ça Euh Ok Attends je réessaye Tu peux laisser une marque rouge pour une duel Tu peux laisser une marque blanche pour de la coop Et en plus de ça Rivière sanglante Et masque d'Okina Ah la gueule du masque Quel enfer Tu peux laisser une marque blanche pour de la coop Et en plus de ça T'as des envahisseurs qui n'ont rien à voir avec les marques Que tu peux laisser au sol Il y a des envahissements Que tu peux laisser au sol Alors il y a des envahissements qui n'ont rien à voir avec les marques D'accord On est bon sur la dette Yes Mais du coup je comprends pas exactement le concept Il y a des gens qui t'envahissent comme ça de manière random Genre le jeu te matchmake avec des gens qui viennent te taper la gueule Ok Bon c'était une église du coup Et là ça continue par les chaînes Et là il y a un énorme volcan là On va aller voir hein Est-ce que la grâce me dit un truc ? Non la grâce ne me dit rien La grâce m'a dit va par là Il n'y a rien là Si il y a lui C'était un gros squelette c'est ça ? Genre il y en a un ou deux là des gros squelettes Genre lui là Il y avait un item dans la bouche de l'un là Oh putain ! Un item doré Les items dorés c'est les mieux Oh oui c'est bon ça C'est très très bon ça Renforce les armes jusqu'à plus 25 J'ai cru que c'était l'équivalent pierre-song Bon mais non J'utilise un item pour envahir un monde Et si tu joues en ligne Bah dans ta partie Je peux tomber dans ta partie Sans que tu m'aies invoqué D'accord Mais à quelle fréquence ça arrive souvent ou pas ? Parce que si oui qu'il y a l'enfer en fait Il est là le truc Là c'est vraiment ça que ça pointe C'est une main géante Au secours A l'aide Pitié aidez-moi Faites qu'elle ne m'est pas vue C'est quoi ? C'est un fil boss ça ? Elle est immense on est d'accord C'est pas normal une main de cette taille là Il doit avoir 13 000 HP J'ai envie de la tuer Elle va me voir cette connasse Si tu fais quoi que ce soit Elle m'a vu Trop tard Trop tard Elle fait quoi là ? Elle fait quoi ? Elle fait quoi ? Elle fait quoi ? Elle va m'arriver dessus Ça va être terrible J'arrive pas à la viser Au secours Mais putain mais où est-ce que ça va cette merde J'ai pas compris si c'était passé exactement Mais il s'est passé Elle est où là du coup ? Elle est là D'accord Elle peut monter les falaises Putain mais est-ce qu'on en parle de cette abomination ou pas ? Ça ne la touche pas C'est génial Elle est juste pas touchée par mes spells Ou ça se passe comment ? Elle est juste pas touchée par mes spells Tu te manges dans la tronche au sens littéral Ouais ouais C'est bon ou pas ? Ok merci Est-ce que là je te touche ou pas ? Là par contre Je vais en prendre une Wouhouhou Mon casteur c'est trop dur Mais sauf dans ces moments là C'est rigolo Aïe Non mais vraiment quelle horreur ce bigule Ah Ah Je pense que les arachnophones Ça doit les rendre très inconfortables cette main Voilà dégage C'était même pas un ennemi majeur Ça m'a même pas rendu de fiole putain C'est complètement random Perso j'ai été envahi qu'une seule fois Alors que je suis tout le temps en ligne D'accord Ok Donc en fait tu peux juste faire random casser la tête quoi Et du coup c'est quoi le délire ? C'est que ça augmente tes chances avec Je hais ce mob lui Et le mob qui crie comme un asgul jpp Le mob qui crie comme un asgul ça veut dire rien J'ai pas encore vu Donc là c'est le gros squelette on est dessus là Il y a un truc au sommet ou Oh je vais mourir Oh putain Bon on va dire qu'il y a Mais vas-y On va dire qu'il y a rien Oh si il y avait un truc Putain on l'a vu sur l'écran de mort Vous l'avez vu ou pas ? Est-ce que vous l'avez vu ou pas les viewers ? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu ? Ou est-ce que j'ai halluciné ? Mais je crois que j'ai vu un Regardez là-haut J'espère juste que la grosse main Elle repop pas Parce que ça va vraiment me casser les couilles Il y a un site de grâce juste là en plus Égal youpi Qu'est-ce que sont mes runes ? Après envahir un monde à part Tu fun et un arc runique ça rapporte rien Mais cette partie du jeu a toujours fait partie des souls Non non mais je comprends C'est pas ce que je suis en train de discuter C'est pas ce que je suis en train de discuter C'est juste que ça m'a surpris Parce que tu parlais de ça en même temps que le jeu En disant que tu te vengeais Et du coup je suis en mode C'est bizarre en fait C'est quoi le délire ? C'est qu'on t'invoque Pour te mettre en sous-nombre en fait Je comprenais pas trop le concept Du coup c'est par où le truc là ? Parce que là il faut pas que je remeure là Ça fait chier Où est mon site de grâce ? Il est là Ah ! Celui-là m'indique un truc Bon et là-haut il y a le gros machin brillant là Je vais le récupérer Il faut aussi que je pense à préserver mes runes Là je suis proche d'une montée de niveau Je sais plus à combien je suis sur ce perso de montée de niveau Parce que vu que j'ai beaucoup progressé avec l'autre là Avec lequel je suis allé battre à Dan et tout là Je vous avoue que le niveau de runes maintenant c'est conflit dans ma tête Le nombre de runes pardon Est-ce que là ça passe ? On est d'accord ça passe ? Qu'est-ce qu'il fait ça ? Il a vu ? Il a pas de l'amour Oh le petit con Il est où ? Je l'entends plus Il s'est juste barré ? Oh il est là Qu'est-ce que je peux l'avoir d'ici là ou pas ? Vous savez quoi ? Au grand mot les grands remèdes Quoi ? Mais il est pas mort ce bâtard C'est ouf ça Et il a pas bougé Cette sorte de vengeance c'est juste une excuse J'ai fait un perso bâtard juste pour casser le double Oh quel salaud Pierre de forge sombre 8 Non mais je sais pas à combien elle a survécu Mais c'était pas grand chose D'accord ok Ok horizon Je vois le genre de mec quoi Je vois le genre de Bon alors le jeu veut qu'on aille vers Du coup je pensais que c'était un volcan Mais maintenant que je le vois Le jeu veut qu'on aille vers le gros chaudron quoi Le jeu nous dit Va vers le gros chaudron Eh bien nous y allons Non mais sans déconner On parle quand même d'un scarabée Qui est capable de se tp Et qui a mangé une lune de Renala Une pleine lune de Renala A 70 d'untel Sans broncher le bidule Le machin quoi quand même V'là le machin Bon alors c'était par où là Il y a une chaîne dans un coin là Je le sais J'ai vu sur ma carte Bah ouais il est juste là Ok Non mais vous imaginez La galère que ça doit être Avec un bill de corps à corps De chasser ce machin là Oh là Mais toi t'es méchant toi On est d'accord T'as une tête T'as une tête d'énorme monsieur Avec une soupière Ils aiment bien ça Je pense dans Chez FromSoft La soupe La grosse soupe Non ? Ah putain Genre il y avait Dans Dark Souls 3 Il y avait même Il y avait papa soupe Avec Fried Mais il y avait des ennemis aussi Des ennemis soupe Ils te lançaient leur soupière dessus Quand tu passais au C'est quoi C'est le village des Le village des Des hollows J'ai pas l'impression Que ça mène quelque part ce truc Je vais éviter De me faire renfler Par le jeu comme ça Bon bah lui Il va me défoncer la gueule On est d'accord Il t'a regardé Il a remis sa mèche Il a dit même pas mal Ouais Il a fait une luxe Skywalker Un grand moment Un grand moment de cinéma A ce moment Le village des morts vivants Ces membres me disent rien Mais si C'est le village du tout début Hollow Non Hollow's Nest C'est dans C'est dans Hollow Knight Franchement J'ai pas le nom du truc Le village des Guss Le géant de feu Énorme Donc là C'est pas une soupière Qu'il a Oh l'arnaque C'est pas vrai quoi Oh non Il va me la mettre Il va me la mettre Oh What the fuck Il sait faire du lancer Il va me la mettre C'est obligé Adieu Je m'en fous J'ai touché J'en fous j'ai touché Ha ha Ok Il a un nez Pardon J'avais pas vu Ah Bon On va la faire différemment On va éviter de se mettre A un endroit Qui démarque ma position Putain il a combien de J'avais combien de runes Dans ma poche là Sanjohn Sina fait très mal Ouais J'avais combien de runes Dans la poche là Est-ce que je peux faire demi-tour Pour vite fait claquer une rune Et monter de niveau Oh c'est une salle de boss Et bah trop bien Faut pas que je perde mes runes Du coup Trop chouette Trop trop chouette Où sont mes runes Où sont mes runes Vite Parce que là je crois que j'avais Genre cinquante mille runes Là Moi je me le pardonne pas Si je n'ai personne là J'en ai marre Vas-y vraiment j'en ai marre Approche quoi Et je vais pas réussir à le toucher Je veux que tu vas me les casser Je veux que tu vas me les casser Je veux que tu vas me les casser Oh là là La cour de toit Merci Je vais mourir Adieu Wow Ok c'est parti Il y avait des groupes malades là c'est ça Oh Bah alors D'accord ok Il a des protections Des protections Et donc là il roule Parce qu'il est très mécontent là Ah qu'est-ce qu'il brûle mon dieu Au secours Au secours Mec t'as la main en feu Oh non Vas-y il s'est cassé des choses comme ça lui Quel enfer Il faut clairement le fer à cheval Le fer à cheval vous avez compris ou pas Non Oh putain Je mourrai Adieu Quoi ? Comment il m'a raté Quel enfer Aïe 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 Il est long à démarrer T'as large le temps Ouais 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 Bon du coup je lui ai cassé un pied On est d'accord Mais il s'est vénère après Donc je pense qu'il faut que je commence par casser son pied Qui peut pas être visé Il a un pied que j'arrive pas à viser Je pense qu'il faut commencer par celui-là C'est pas la même port d'entrée ça non On est d'accord L'autre elle était toute petite On va rentrer par quel côté là Et là il va me mettre un coup avant que j'ai eu le temps de les récupérer là Il va m'en mettre une Aïe 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 Putain mais c'est quoi cette attaque de merde Oh la la Non Aïe aïe Mais merde Il est un sup Il faut le faire à cheval Les bisous à toi Je vais Ouais voilà c'est bien ce qu'il me semblait C'est deux entrées différentes Ok d'accord Putain il me casse la tête C'est terrible Je vais perdre 50 000 runes Ça me casse les couilles en vrai Je vais les perdre ces runes je le sens Il est horrible en vrai Il m'ouvre la bouche en deux Donc non j'ai pas encore trouvé l'anneau pour finir la quête de Rani Je savais même pas que c'était la fin de la quête de Rani quoi On va essayer de caster à cheval Je pense qu'en fait je pense qu'il faut que j'abandonne l'idée de caster sur ce fight On est d'accord Ah mais c'est son point fête cette cheville D'accord ok Il faut tellement le faire à cheval Aïe Quoi ? Je mourrai Je mourrai des femmes Mais putain mais c'est pas vrai Il est horrible Bon Donc ce truc là de merde C'est son point faible Est-ce que je suis vraiment obligé de baisser ses défenses magiques Pour taper fort dedans ou pas Il est affreux ce truc Il est affreux Je pense que ça doit être un combat à la Yorm Genre il doit falloir bien prendre son temps là Pour voir Voir ils ont mis une arme à la con Non je pense pas En vrai là il a un point faible sur lequel je tabe à 1500 Sur mes coups damage x2 là Je pense que c'est Mais là il va me mettre sa grosse vague de mort là Comme d'habitude là Là j'ai bien prise Je sais pas comment est-ce que je suis censé l'éviter celle là Je suis censé commencer à piller du coup Si je sais pas Comme avec tous les gens on l'a qu'à mettre en fraise Là il va mettre une là Attention il est coming Voilà Ok je sais pas comment se fait pas prise Je sais pas comment se fait lui il l'a pas prise Ça va mon bâtard Il a roulé en fait Il a fait une roulade pour esquiver Bien joué Je vois rien Je vois rien Donc là il va passer son temps à faire des roulades comme un connard Et là il faut que j'esquive quoi Putain je sais comment je vais l'éviter la vague S'il la refait Mais par contre ça dure combien de temps sur l'orbe là Avant d'exploser en vrai C'est moi qui dois aller trigger ou ça se passe comment là Qu'est ce qu'il a fait en fait avec sa femme J'ai pas vu d'autres boules de feu Ok Très sympa Oh lui il fait des trucs de malade c'est ça du coup J'pagine Ok donc il fait des boules de feu à Buzel Oh putain De là le machin Bon les boules c'est comme l'autre là qu'on avait déjà vu Rappelez vous au tout début du jeu on avait tué un mec qui était capable de casser cette boule Et il faut les trigger quoi Qu'est ce qu'il fait là Mec Oh ma cheville Il a une P2 Ah oui oui là ça fait mal Qu'est ce qu'il va faire Non il va se la renforcer ce salaud j'en suis sûr il va se la renforcer Il va se faire quoi il va se reforge un bracelet Mais mec mais t'es un grand malade Mais c'est fini je vais mourir là Qu'est ce qu'il fait là Ah Oh non c'est pas vrai Il a un putain d'oeil qui inflige de la folie Heureusement qu'il est pas tout bip lui il va chit Oh la 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 Putain mais c'est un ouf c'est un ouf Très mauvaise gestion de votre colère ça monsieur Il en a fait deux Vas-y je le déteste Putain mais c'est un ouf Des bisous à toi you Putain je vais me faire buter On a rien de temps J'arrive pas Du coup c'est quoi ce point faible C'est ses mimis ou me dit pas que c'est ses domines Qu'est ce que je fais Est-ce que je suis obligé d'envoquer le Oh Ah bon Et bah je me suis fait Je me suis fait buter par un arbre Voilà j'ai tenu toute la P1 Et je suis mort à cause d'un arbre Sachez le J'ai tenu toute la P1 Tout allait bien Et là Je marche je marche Et hop un arbre dans ma tête Et je suis mort Tué par un arbre Death by tree Et je suis mort à cause de la P1 Et je suis mort à cause de la P1